Au niveau du règlement, portrait d'oiseau, le sujet seul ou en groupe doit occuper la majeure partie de l'image et ses caractéristiques distinctives doivent être mises en avant. C'est vrai qu'on a balayé beaucoup d'images en présélection, il y avait 4200 photos presque, donc c'est assez fastidieux de toutes les voir passer et surtout de garder une attention pour chaque photo, parce que chaque photo mérite en fait notre attention. Il faut prendre en compte quand on postule à un concours photo, c'est vraiment d'avoir une image qui sort du lot parce qu'en fait on a quelques secondes pour juger une image et en fait il faut qu'en 4 ou 5 secondes l'image tape à l'œil et on se dit oui c'est celle-là qui remporte le prix. Quand on est membre d'un jury, on cherche surtout l'originalité des photos qui n'ont pas été encore vues. Je pense que c'est le cas lors de cette année-là au Festival de l'Oiseau, puisqu'on a eu vraiment des images qui sortaient du lot et qui nous ont interpellés. La sensibilité de chacun, c'est ce qui est intéressant et très enrichissant lors des jurys, de voir justement la vision de chacun en fonction de son vécu, son expérience et sa sensibilité. En fait l'évolution technologique a permis aux photographes de se libérer davantage d'un point de vue créatif, de repousser les limites, oui même techniques. On peut désormais faire des photos dans une quasi-obscurité. On repousse à la limite de plus en plus. L'oiseau en vol, c'est quand même une catégorie pas négligeable, c'est une très belle catégorie qui fait partie du concours du Festival de l'Oiseau. Dans cette image, on a choisi à l'ensemble, unanime des membres du jury, ce martinet à ventre blanc. Une photo assez spectaculaire. C'est quand même un oiseau qui a une taille conséquente, mais c'est surtout par sa rapidité, dit à peu près 150-200 km heure, donc un vol extrêmement rapide. Et pour pouvoir figer cette lumière dans l'œil, et cette lumière incroyable avec ce fond noir, c'est un exploit. En sachant que c'est un oiseau qui se déplace en permanence, qui ne se pose jamais. Donc vraiment une prouesse photographique incroyable. La photo qu'on a choisie, alors à l'unanimité, c'est vraiment elle qui est ressortie, c'est une photo audacieuse d'une maison charbonnière, mais qu'on voit à peine finalement, parce qu'elle est cachée derrière une fleur de cardère, une fleur de cabaret des oiseaux, et finalement on ne voit que ses ailes qui dépassent de la fleur. Donc tous les marqueurs qui font la mésange, cette belle poitrine jaune avec la cravate noire, la tête blanche et noire, on ne les voit pas, ils sont complètement cachés. Donc ce qu'on a voulu récompenser, c'est l'audace de cette photo. L'ambiance aussi de la photo est très très belle, en contre-jour, donc on voit bien chaque plume qui se dessine, un peu comme une estampe, où le fond scintille, beaucoup de douceur dans cette photo. Cette photo, elle nous invite à rouvrir les yeux sur cet oiseau commun, et là d'autant plus à le regarder qu'il est caché, derrière cette fleur de cardère. Donc un peu ce paradoxe m'a beaucoup plu, il m'a beaucoup touchée. On arrive toujours à trouver des très beaux comportements, où la thématique est bien respectée, où il y a une rigueur technique, et puis une émotion, c'est un ensemble de critères que l'on recherche, et là, tout est rassemblé. L'oiseau est représenté en grande majorité dans la scène, dans une attitude très forte, très dynamique, avec toute l'ampleur de l'animal est présentée sur l'image, et on en oublie presque le renard, mais qui reste dans le cadre. Il suffit d'être au bon endroit, au bon moment, et d'appuyer au bon moment sur le déclencheur, mais c'est à la portée quand même de beaucoup de personnes. Alors sur la catégorie portrait de l'oiseau, on attend une image où on voit l'animal dans son entièreté, où on doit reconnaître l'espèce au premier coup d'œil. Donc c'est ce signe, enfin même plusieurs signes qu'on voit sur l'image, mais il y a vraiment un qui est au centre de l'image, et elle est très bien composée, puisqu'on a vraiment pour le coup les trois plans. On a un premier plan qui est un peu plus flou, avec un premier individu, avec le coup un peu courbé. Ce deuxième individu qui a une posture juste parfaite, et puis derrière, en arrière-plan, on voit deux signes qui s'entrelacent, avec la lumière dans le fond. On a vraiment une composition qui est juste parfaite sur cette image, pleine de douceur, avec juste les quelques taches colorées qui sont présentes sur le bec de l'oiseau. Et donc cette image est pour moi parfaite. La personne a réussi à mettre en valeur une espèce plutôt classique, on va dire, mais à la mettre en valeur par l'image. En fait, c'est ça qui prime. C'est l'image qui prime avant l'espèce, et c'est ça qu'on a voulu mettre en valeur aussi dans ce jury. Donc une catégorie où il y a eu beaucoup de discussions, parce que la catégorie était très riche en photos d'une qualité exceptionnelle et une vision esthétique de l'oiseau vraiment très élevée. Donc cette photo, en fait, c'est deux pingouins Torda qui se rencontrent. Donc déjà, symboliquement, cette union est très belle, très touchante. Donc c'est deux ventres blancs qui se touchent. Et ces ventres blancs viennent faire naître la vision d'un papillon. C'était vraiment très, très beau dans la symbolique. Et le résultat, l'image est toute en délicatesse, en monochromique, ce qui ajoute de l'esthétisme encore à la photo. Techniquement, il fallait penser à, justement, assombrir encore plus le fond pour laisser apparaître que ces deux ventres blancs. L'idée, en fait, c'est des idées qui sont très importantes. Sur cette espèce-là, on sait que ce genre d'image est très difficile à faire. Là, on voit l'animal avec juste l'œil qui transparaît entre deux branches de roseau ou de jonc. En fait, juste la posture est parfaite, la lumière est très jolie. Il y a le flou de premier plan qui est très beau aussi. Et donc, en fait, tout était réuni dans cette image pour en faire une photo de concours. À la fois, l'espèce, pour le coup, qui est aussi très intéressante, mais surtout la lumière, le cadrage, l'œil qui transparaît juste dans les roseaux et le côté mimétique qui montre bien l'animal dans son environnement, dans son habitat, qui est la roselière. C'est le buteur étoilé qui est présent sur cette image. Et c'est un animal qui vit vraiment au cœur des roselières. C'est un oiseau qui, on l'appelle souvent le fantôme du marais. C'est vraiment un oiseau qui est très mimétique et qui vit toujours à la frontière entre les roseaux, les fossés, etc. Il va se déplacer vraiment de manière très silencieuse dans les roseaux. Il est très, très compliqué de le voir. Souvent, on l'entend de très loin parce qu'il a un champ très puissant. Et c'est vraiment un animal qui est très difficile à repérer et donc très difficile à photographier. C'est une photo qu'on a retenue et qu'on voulait quand même présenter pour son caractère un peu insolite, original et graphique, tout simplement. Donc, on a décidé de l'extraire et de lui dessiner à un prix spécial. Et donc là, il s'agit d'un signe tuberculé qu'on voit pénétrer dans l'eau. En fait, la photo a été prise sous l'eau et on voit ce signe en train de plonger la tête. C'est à la portée de tout le monde. Ce n'est pas fait en pleine mer. C'est fait vraiment dans un environnement assez classique, à la portée de tous. Donc, après, avec un appareil muni d'un caisson pour pouvoir prendre la photo sous l'eau. Le photographe savait vraiment ce qu'il voulait obtenir. Et en tout cas, le résultat nous a plu par son originalité et sa réalisation. Alors, on a tous été unanimes sur le choix de cette image pour considérer que cette image allait être le grand prix du festival. Ce sont des étourneaux. Donc, on appelle ça le phénomène de la murmuration. C'est-à-dire que ce sont des phénomènes où les oiseaux vont se concentrer pour éviter la prédation, par exemple du faucon. Mais également, il y a un côté technique. Le photographe s'est intéressé au côté technique parce qu'il y a une technique pour réaliser ce genre d'image. Donc, c'est l'assemblage de plusieurs images issues d'un montage vidéo et qui va donner au résultat une seule image et qui va donner cet effet-là, un petit peu saccadé, un petit peu pictural, comme des coups de petits crayons, en fin de compte, très graphiques. C'est une image pour nous à la fois artistique, osée et aussi techniquement quelque chose qui a été réalisé de façon magistrale. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501